Fidèle à sa méthode, Vladimir Poutine a une fois de plus renvoyé ses détracteurs dans les cordes. Interrogé lors d'un forum sur le coup de froid diplomatique avec la France, le président russe est revenu sur le rejet de la résolution française aux Nations Unies appelant à l'arrêt des bombardements en Syrie. Pour lui, la France a sciemment jeté de l'huile sur le feu. La Russie a été accusée de tous les péchés mortels. Personne ne nous a parlé, personne n'a discuté de quoi que ce soit avec nous. Ils ont juste jeté cette résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en sachant pertinemment que nous allions y mettre notre veto. Pour quoi faire ? Pour envenimer la situation et attiser l'hystérie anti-russe dans les médias contrôlés. Également accusé d'ingérence dans la campagne présidentielle américaine, Vladimir Poutine est resté sur le même registre. La Russie, assure-t-il, n'est pour rien dans les piratages d'email dont a été victime le camp démocrate. Certains hackers ont rendu public des informations sur le comportement inapproprié de membres de l'équipe Clinton durant la campagne. Et ça a été le début de cette hystérie voulant que ce soit dans l'intérêt de la Russie. Il n'y a rien là-dedans qui soit dans l'intérêt de la Russie. Mais cette hystérie a été provoquée pour distraire l'attention des Américains de ceux qui avaient été révélés par les hackers. La Maison-Blanche n'en a pas moins ouvertement mis en cause la Russie. Les e-mails piratés avaient semé le trouble chez les démocrates cet été, révélant le favoritisme des responsables du parti envers Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !